La paix, ça s'apprend, comme les maths ou le foot. Ça tombe sous le sens que les maths ou le foot, on ne va pas maîtriser ça du jour au lendemain, en quelques minutes, en une soirée ou 3-4 jours. Ça tombe sous le sens que ce sont des matières qui demandent une certaine implication. Et curieusement, pour la paix, on ne fait pas beaucoup d'efforts, on l'espère, sans bouger. Et donc je vous propose de voir simplement si je vous demande ce soir qui parmi vous est à l'aise dans la conduite d'une voiture, même quand il y a du trafic et qui neige et qui pleut. Je pense que nous aurons, si vous levez la main, qui est à l'aise à conduire la voiture. Regardez autour de vous, il y a certainement un bon deux tiers de la salle qui lève la main. Qui est à l'aise dans une deuxième langue, a du plaisir à parler une deuxième langue. De nouveau, on a un bon deux tiers, je pense, de la salle. Et enfin, qui pratique un sport un peu technique, du tennis ou du ski, enfin peu importe, un sport qui a demandé un peu d'apprentissage. De nouveau, on a une très bonne moitié de la salle qui se lève, qui lève la main. Maintenant, si je vous demande comment vous avez fait pour apprendre à conduire une voiture, à pratiquer une langue ou à pratiquer un sport, vous me direz, mais j'en ai eu envie. C'est pas mal, tiens. Et j'ai écouté mon envie, ça c'est pas mal aussi. J'en ai fait le choix. Je me suis dit, mais non, je m'y mets. Sinon, je n'aurais jamais mon permis de conduire, je n'aurais jamais la maîtrise de la langue, je n'aurais jamais le plaisir de jouer un sport. Je m'y mets, je décide. Et ça se passe comment ? Je le mets au programme. Je le mets au programme, ça veut dire quoi ? Je bookine sur le sujet. Je prends un cours, plusieurs cours, peut-être de l'accompagnement. Ah, d'accord, ça demande quoi ? Des efforts. Ah, ça demande des efforts. Et c'est utile ? Ben oui, parce qu'avec les efforts, j'ai intégré petit à petit. Parfois, j'ai eu envie de tout balancer par la fenêtre, mais petit à petit, j'ai intégré cette pratique. Et il n'y a pas d'autres ingrédients ? Ben oui, ça prend un peu de temps. Ah. Qu'est-ce qui fait que pour des choses très agréables, conduire une voiture, parler une autre langue, pratiquer un sport, mais pas fondamentales pour bien vivre, nous sommes prêts à faire des apprentissages rigoureux, déterminés, engagés, avec des efforts, en acceptant que ça ne tombe pas du ciel. Et pour la paix, la paix avec soi, toutes les parties de soi, la paix avec l'autre, toutes les parties de l'autre, la paix avec la vie, on attend que ça tombe du ciel sans faire le moindre effort. C'est surprenant, non ? D'où vient cette négligence dans nos apprentissages ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas mis ça dans les programmes scolaires depuis la maternelle ? J'apprends d'abord à être en paix avec moi, avec l'autre. J'apprends à comprendre ce qui se passe en moi quand je ne suis plus en paix, ce que ça dit de moi, et comment retrouver un climat de paix. J'apprends à comprendre ce qui se passe en l'autre quand il n'est pas en paix, et que ça se manifeste par des cris, peut-être même des gestes ou des mots. J'apprends à comprendre comment l'accompagner pour retrouver le climat de paix. comme des apprentissages de base, aussi fondamentaux que lire, écrire et calculer. J'apprends à savoir qui je suis, comment je me sens, qui l'autre est, comment il se sent. Vous voyez, curieusement, on n'a pas pris l'habitude de mettre ça au programme, et donc nous sommes laissés encoder dans des rapports de force. C'est un vieux encodage. Quand tout va bien, tout va bien. Mais quand ça ne va pas, la tension monte assez vite, et là, on règle le conflit, le différent, par des rapports de force. J'ai raison, t'as tort. Domination, soumission. Agression, démission. Manipulation, séduction. C'est une vieille habitude, c'est un vieux logiciel. Il est tellement présent chez nous qu'on croit que c'est la seule façon de résoudre le conflit. Et regardez même dans l'intimité du couple, dans cet espace où l'on pourrait espérer, et enfin, la complète nudité du cœur et l'abandon à la tendresse, à l'empathie, et à l'écoute, dans l'acceptation totale de sa propre vulnérabilité et de celle de l'ordre. Combien de masques, combien de casques, combien de gourdins, combien de boucliers ! C'est hallucinant. Même dans cet espace-là, on n'a pas réussi encore à entrer dans la douceur, le lâcher-prise, l'acceptation de la différence. Vous voyez que nous avons du chemin à faire, puisque nous sommes restés au niveau de Cro-Magnon, Gourdin ou Grotte. Agression ou fuite ? On n'a pas encore rencontré la rencontre. C'est sans doute le continent à développer dans ce XXIe siècle. On connaît les continents terrestres, mais il y a un continent impalpable entre nous qui est la rencontre. Je pense que nous sommes pionniers de ce nouveau continent. Et que comme les pionniers, on se prend souvent les moustiques et les premières maladies avant d'organiser un petit peu la vie là-dedans. Et c'est peut-être ce que nous pouvons apprendre à faire dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, à développer une façon de vivre dans ce nouveau continent qu'est la relation. Voyez que nous avons peut-être à prendre à remettre en question notre système de pensée. Vous connaissez cette formule de Paul Vasslavik qui a organisé la compréhension des systèmes relationnels. Il est l'un des pères de l'analyse systémique qui comprend la relation comme un ensemble d'interactions, une écologie relationnelle. Et une des premières lois de tout système, que ce soit le système avec soi, le système avec l'autre, conjoint, les enfants, l'équipe de travail, la société, le système avec l'ensemble du monde. Le principe de tout système, c'est que si l'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Vous me direz Thomas, c'est évident. Mais ça veut donc dire que si je veux obtenir autre chose dans la relation à moi, dans la relation à l'autre, mon conjoint, mon enfant, mon équipe de travail, la société dont je m'occupe si j'ai des responsabilités, etc. Et avec la vie et l'univers, si je veux obtenir autre chose, je dois donc faire autrement. Vous me direz, mais Thomas, c'est évident, il faut faire autrement, on n'est pas là pour continuer à faire la même chose. Oui, ok. Mais comment tu vas faire autrement si tu penses pareil ? C'est impossible. La seule façon de faire autrement, c'est d'accepter, de s'asseoir dans la chaise du discernement. Pas forcément confortable, mais qui permet de remettre en question le système de pensée qui a prévalu jusqu'ici. Tiens, je pensais comme ça jusqu'ici, pourquoi je ne penserais pas comme ça ? Je regardais les choses par ici, pourquoi je ne les regarderais pas par là ? Pas facile. Parce que nous sommes extrêmement casaniers. Nous adorons rester dans nos vieilles habitudes, dans notre zone de confort. Or, le processus de transformation passe par le fait de quitter la zone de confort pour entrer dans l'inconfort. Et nous ne sommes pas encore très nombreux à accepter ça. Nous sommes très petits bourgeois pour ce qui est du système de pensée. Je reste dans mes pantoufles, le chauffage sur 22. Mais je ne mets pas les bottines quand il fait moins 5 pour aller voir comment ça se passe ailleurs. Nous avons donc besoin d'accepter cette vie intérieure, ce ressourcement, ce discernement qui permet de retrouver notre axe pour pivoter. Pour faire autrement et obtenir autre chose. Et vous le mesurez, c'est une démarche citoyenne. Ce n'est pas nos dirigeants à la vitesse à laquelle ils courent qui vont pouvoir se ressourcer à l'intime d'eux-mêmes pour pivoter. Ça demande notre initiative individuelle, collective. C'est ce que Pierre Rabhi appelle une insurrection citoyenne. Selon cette belle expression de réveil, d'accepter de se remettre en question soi pour transformer petit à petit la conscience collective. Nous avons donc besoin de remettre en question le système qui a prévalu et qui est basé sur des rapports de force par habitude. C'est juste une habitude, ce n'est pas la seule façon d'être au monde et on le voit même dans des peuplades aborigènes qui vivent tout autrement, qui vivent dans l'empathie, dans l'écoute, dans la cohabitation, dans la solidarité. Les rapports de force ne sont pas la seule façon de faire. Dans cette habitude de vivre les rapports de force, nous avons forgé un je-me-moi souvent égoïste et très souvent avide. face à un tu-te-toi vécu comme hostile voire même menaçant. Et nous avons oublié le nous. Le nous fondateur, le nous tribal, le nous sans quoi on ne peut pas vivre, le nous d'entraide, de partage qui est sans doute la première forme de vie. Une peuplade qui s'entraide, qui s'abrite, qui se nourrit, qui maintient le feu, qui va chasser, qui prend soin des enfants. Dans une autre conférence proche de celle-ci qui s'appelle Réenchanter le monde, je nous propose de se dire tiens, si nous parlons de réenchanter le monde, manifestement, nous en avons grand besoin, est-ce qu'il aurait été enchanté ? Est-ce que nous aurions le souvenir d'un certain enchantement ? Et je commence ma conférence en disant, il me semble que beaucoup d'entre nous portions la nostalgie de l'enchantement. Quelque chose était mieux. Nous avons connu mieux que ça. Le monde que nous rencontrons aujourd'hui s'avère une déconvenue. Les promesses faites par la science et la raison de nous offrir la justice et le confort pour tous sont tous obtenus. On insiste à une débaque épouvantable, un hyper-individualisme, un décloisonnement, des appartenances hostiles. On a perdu le Nord. Qu'est-ce qui fait qu'on pense à autre chose ? N'aurions-nous pas connu un nous plus soutenant historiquement ? Ça peut être intéressant d'explorer ça. Ce n'est pas le sujet directement aujourd'hui, bien qu'on y reviendra un peu plus loin dans la conférence. Effectivement, aujourd'hui, de plus en plus d'entre nous, et je pense que vous êtes nombreux ce soir, réalisent bien que nous n'allons pas par miracle changer les choses à l'extérieur sans changer ce qui se passe à l'intérieur. Et nous n'allons pas par miracle respecter la nature tout autour de nous sans apprendre avec vigilance à respecter la nature de l'être qui est en nous, notre nature intime. Et j'ai bien l'intuition que beaucoup d'entre vous réalisent bien que le massacre spectaculaire que nous faisons de la terre, des ressources, de la matière vivante autour de nous est le reflet dramatique du massacre intime que nous perpétrons sur nous depuis la maternelle. Tu fais trop de bruit, reste assis, ne bouge pas, dessine sur le dessin, on picote le canard sur la ligne bleue, pas à côté, on dessine une vache en brun, pas en bleu, voyons. C'est une des premières réactions de mes filles quand elles ont quitté la maternelle où quand même on joue encore un peu et on est ensemble il y a du nous en arrivant à l'école au début septembre l'une après l'autre elles m'ont dit papa quand elles sont entrées en primaire papa on est assis et on ne joue plus est-ce que c'est normal ? Comment voulez-vous dire autre chose pour être sincère pour être vrai que dire c'est pas normal du tout le système est débile bien sûr qu'à ton âge tu as besoin de jouer au moins les deux tiers de la journée et d'être en mouvement et l'apprentissage devrait permettre ça il n'y a tout à fait pas un moyen d'apprendre en bougeant je ne peux pas vous donner ma conférence assis derrière un pupitre j'ai besoin de bouger sinon je me racrapote donc nos systèmes ont vraiment besoin d'être mis en question dès le départ pour que l'humain la nature humaine soit respectée et quand l'humain est respecté figurez-vous qu'il devient respectueux quand l'humain est aimé il devient aimant quand l'humain est honoré il honore je ne vous demande pas de me croire je vous partage plus de 25 ans d'accompagnement des personnes dans les cycles et les saisons de la vie et je vois ça les gens qui sont sentis profondément aimés ont tendance à être profondément aimants ceux qui pour toutes sortes de raisons n'ont pas senti cet amour ont du mal soit à donner l'amour soit à recevoir et on voit bien qu'on ne parle pas d'un enjeu de développement personnel on a dépassé ça on est dans un enjeu de vivre ensemble aujourd'hui tout enfant qui va à l'école tout citoyen qui débute par l'enfance qui se forme devrait depuis la maternelle apprendre à savoir qui il est comment il se sent qu'est-ce que ça dit de lui qu'est-ce qui le met en joie et dans une heureuse expansion de lui la plupart du temps au service des autres mais il a besoin aussi d'apprendre qu'est-ce qui le contracte qu'est-ce qui le peine qu'est-ce qui l'affole qu'est-ce qui le fâche et qu'il a besoin de comprendre avant de faire payer sa rage aux autres je ne vais pas vous faire un dessin on parle d'un enjeu de santé publique on a de nouveau largement dépassé l'enjeu du développement dit personnel ça s'emboîte l'un dans l'autre c'est de l'hygiène de conscience quand vous vous brossez les dents ce n'est pas juste de l'hygiène personnelle ça l'est mais c'est aussi parce que vous allez communiquer avec d'autres personnes et que ces personnes seront contentes que vous arriviez les dents brossées changer vos vêtements c'est de l'hygiène personnelle c'est de l'estime de soi c'est prendre soin de son être bien sûr mais c'est aussi être un compagnon agréable dans la vie quotidienne si vous portez les mêmes vêtements pendant trois semaines vous n'allez pas être très agréable à fréquenter il n'y a pas de clivage c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre alors voyez je voulais mimer avec ce je me moi et ce tu te toi nous avons instauré des rapports plutôt de contraction méfiance plutôt que des rapports d'expansion confiance et vous l'aurez sans doute perçu certains connaissent les pratiques de présence au corps ces deux mouvements sont la base du langage du corps expansion joie j'ai envie d'aller par là contraction méfiance non surtout plus ça c'est précieux d'apprendre à connaître son corps et je vous en parle comme quelqu'un qui ne l'a pas écouté pendant des années et qui a eu besoin d'apprendre à entendre ce mouvement pour savoir par où je vais par où je vais la non-violence s'instaure là dans cette première écoute et très vite je vous propose d'aller vérifier le thème d'aujourd'hui la paix ça s'apprend de quoi parlons-nous c'est quoi la paix ? il y a sans doute autant de définitions de cette magnifique notion qu'il y a d'êtres humains qui s'en soucient alors cherchons peut-être au point de départ pour nous-mêmes c'est quoi un moment de paix ? je peux imaginer que vous avez goûté des moments de paix tentez d'en retrouver un peut-être très proche et savourez-le un instant en mémoire et tentez d'en dégager quelques ingrédients qu'est-ce qui était nourri en vous quand vous avez goûté ce moment de paix ? quelles étaient les valeurs qui étaient honorées ou les besoins qui étaient nourris pour prendre les termes de la pratique de la communication non-violente ? et si jamais parmi nous il peut arriver certaines personnes n'ont jamais connu un moment de paix je vous propose de le rêver un moment comment ce serait pour vous un moment de paix ? et quels en seraient les ingrédients ? prenez une petite minute juste d'intériorité si vous voulez bien et puis je vous propose de porter votre attention sur votre climat intérieur lorsque vous fréquentez ce moment de paix en mémoire ou en rêve comment est votre état intérieur ? contraction méfiant ça n'ont plus jamais ça ? ou expansion confiance ? oh qu'est-ce que c'était bon j'ai envie de revivre ça ? vérifiez le mouvement le micro-mouvement de votre organisme même vérifiez peut-être également les sentiments au-delà de la sensation quand je fais l'exercice avec vous et que je me remémore un moment de paix j'ai pas loin à aller c'est ce matin je conduis mes filles à l'école à Boisfort et puis je vais faire mon jogging dans la forêt de Soigne derrière l'hippodrome de Boisfort on est tout de suite dans la forêt il y a même des chevreuils ou des renards c'est extraordinaire d'avoir cette proximité de la nature à côté d'une grande ville et je m'arrête sur une colline qui a été déboisée il n'y a pas longtemps et là plein soleil et ce que je goûte c'est chaleur il faisait froid à 4 degrés mais le soleil est chaud je le sens et ma peau frissonne j'adore cette sensation lumière luminosité c'est rare en Belgique un ciel bleu pétant en partant avec mes filles je lui dis on se croirait au Maroc il fait bleu pétant comme au Maroc regardez lumière mais également calme à cet endroit de la forêt il n'y a presque personne je croise parfois un jogger le matin c'est incroyable à deux pas de Bruxelles presque personne une ressource incroyable s'il peut l'utiliser calme beauté ce printemps qui émerge dans la délicatesse les verres tous différents les bourgeons qui pètent au bout des branches c'est extraordinaire douceur de cette nature qui se réveille après l'hiver et voyez quand je décante ça dans un petit moment de méditation au milieu de cette lumière j'ai les ingrédients de mon élément de paix et je deviens indépendant bien sûr ça a été activé dans ce moment particulier il fait beau le ciel est très clair c'est le printemps cependant même dans le métro à Paris où je serai demain je peux goûter la lumière intérieure celle de la lecture que j'ai fait la veille celle du travail que je vais donner je peux goûter la douceur d'un regard d'une maman qui s'occupe de son enfant à côté de moi dans le métro je peux goûter le calme d'être paisiblement dans ma chapelle intérieure même si ça s'agite autour de soi je dégage de chaque instant les éléments qui me permettent de transporter avec moi ce qui me rend joyeux et c'est pas que pour moi mais effectivement quand je décore d'un moment pareil c'est clair que je privilégie la chaleur je souhaite de la chaleur dans les rapports humains dans les tablées familiales dans l'échange au bistrot dans la façon de se rencontrer dans les administrations au guichet je souhaite de la lumière si je comprends pas je m'informe si je veux m'exprimer je tâche d'être clair et de vérifier si l'autre comprend bien la lumière m'est précieuse j'aime la douceur il y a des tensions on va essayer de se comprendre en s'écoutant qui va dire que ce moment de paix est égoïste s'il féconde une façon d'être ensemble parce que j'ai travaillé mon discernement et que je porte avec moi les valeurs que je veux vivre je suis le changement que je veux voir dans le monde c'est la proposition de Gandhi be the change you want to see in the world voilà une façon de propager la paix goûtez régulièrement ce qui vous enchante ce qui vous réjouit pour capter ce que vous voulez vivre vers quoi vous allez et envisagez de revivre ça sous de toute autre forme de toute autre stratégie il y a mille façons de vivre la douceur la lumière le calme la beauté etc ensuite je vous propose de poursuivre un peu l'exercice pour explorer cet enjeu de paix et à l'instant je vais vous faire la proposition suivante je vous invite à vérifier votre climat intérieur je vais vous proposer de partager avec votre voisin et votre voisine ce qui a fait les ingrédients du moment de paix et vérifier au moment où je vous dis partager est-ce que vous vous dites ah super je vais rencontrer quelqu'un que je ne connais pas du tout un inconnu parfait je vais même devoir me déplacer parce que je suis un peu seul là où je suis c'est merveilleux je vais rencontrer quelqu'un d'autre ou contraction méfiance mais qu'est-ce qu'il nous fait faire je venais pour digérer mon repas et il nous fait travailler vérifier c'est juste intéressant de s'observer expansion ou contraction alors je vous propose de vous tourner vers un voisin vers une voisine par deux ou par trois déplacez-vous un petit peu et prenez deux minutes d'échange sur le moment de paix si vous voulez bien et je vous invite à tirer le premier bénéfice de ce petit exercice et qui est la conscience bien palpable que nous sommes bien des êtres de communication des êtres d'échange des êtres de relation je n'ai jamais vu depuis les années que je propose ce type d'exercice dans des salles petites ou grandes que lorsque j'indique vous pouvez clôturer votre échange les duos ou les trios s'arrêtent immédiatement en disant ouf c'est terminé ce supplice de devoir parler avec un inconnu ou pire encore avec mon conjoint et je n'y avais jamais parlé de ça je pense que nous sommes heureux de pouvoir aller au bout de notre phrase nous sommes heureux de laisser l'autre arriver au bout de la sienne nous sommes heureux de ce moment de nous il y a je il y a tu il y a nous le simple fait de s'être parlé vrai a créé du nous moi ce qui m'enchante c'est ceci et toi c'est quoi ce qui t'enchante ah c'est ça l'être est né entre nous dans toute relation il y a trois personnes vivantes dans un couple par exemple moi je suis né à ma date de naissance toi t'es né à ta date de naissance et nous est né quand nous nous sommes rencontrés nous est né nous a grandi nous a mûri nous a un peu vieilli nous a pris de l'âge peut-être mais nous a pu s'affamer nous a pu mourir de faim nous a pu tomber malade et nous pourrais mourir si toi et moi nous prenons pas soin de nous nous est un être vivant et vous pouvez reproduire ça à toutes relations humaines à l'arrivée du tressaillement dans l'enfant dans le ventre maternel il y a un nous il y a du lien il y a de la relation il y a un troisième être la maman l'enfant et le nous et il a rencontré avec un ami c'est pareil avec un collègue de travail on se connaissait pas on se connait on va travailler ensemble il y a tout d'un coup un nous est-ce que je sais prendre soin du nous pas juste du je-je-je en disant tu-tu-tu c'est précieux d'établir la paix au quotidien en chérissant le nous vérifiez également deuxième bénéfice de l'exercice votre état intérieur après ce petit moment d'échange comment vous sentez-vous est-ce qu'il y a d'abord une sensation sur le plan physique qu'est-ce que ça fait est-ce qu'il y a des personnes qui ont senti quelque chose de particulier en fait d'échanger comme ça à l'impromptu oui vous faites un geste d'ouverture d'ouverture c'est une sensation oui d'autres gestes qui vous viennent la joie oui ouverture joie autre sensation un apaisement oui d'autres sensations oui un souffle plus léger oui un apaisement joie ouverture il y a des gens qui vont en thalassothérapie bien cher pour ça ça nous a pris deux minutes et c'est gratuit et je vous en parle d'expérience je vois tellement d'êtres arrivés tendus coincés dans des formations après la demi-journée de formation ils sont déjà plus ouverts le soir ils sont complètement détendus le lendemain ils dansent ensemble pourquoi c'est pas comme ça qu'on vit où est-ce qu'on a dérapé qu'est-ce qui fait qu'on a perdu la boussole qui nous indique que c'est par là qu'on veut vivre parce que je reviens à ce que j'évoquais en prenant conscience du moment de paix et bien quand je mesure les ingrédients que je vous ai partagés la beauté la nature la lumière etc je sens moi tout mon être qui fait c'est par là qu'on va et on y va tout entier il n'y a pas une cellule de mon être qui dit on reste par ici il y a mobilisation parce que ça fait sens tout ce qui fait joie fait sens si vous êtes perdu vous ne savez pas dans quel sens tourne votre boussole vérifiez qu'est-ce qui vous a apporté de la joie même des joies infimes et utilisez la joie pour aller voir les besoins ou les valeurs qui ont été nourris en vous vous avez un indicateur extrêmement clair de ce qui fait sens vous êtes réjoui d'un sourire d'enfant croisé dans la rue douceur angélisme beauté grandeur vous aimez ça vivez comme ça vous avez reçu un témoignage de reconnaissance au travail ça nourrit votre besoin d'être reconnu de vous sentir exister d'être au service d'être utile vivez comme ça vous recevez un appel alors que vous êtes malade amitié réconfort tendresse attention pour vous vous recevez ça vous le rendez c'est pas compliqué ça demande juste d'être un peu discernant troisième bénéfice de l'exercice je vous propose de mettre au tableau ce que nous avons noté et désolé pour ceux qui m'auraient déjà vu faire ça en conférence je le fais systématiquement dans chacune de mes conférences quelle qu'en soit le thème que ce soit sur la connaissance de soi le couple aurait enchanté le monde ou la paix je nous propose de noter au tableau les valeurs que nous avons rencontrées je vais peut-être commencer par celles que j'ai identifiées dans mon propre moment nature beauté lumière lumière c'est pas nécessaire que vous sachiez lire c'est juste pour les aligner et donc je vais les écrire non pas en calligraphes mais en écriture normale lumière chaleur voilà et douceur voilà vous-même qu'avez-vous rencontré joie paix partage légèreté espace confiance émerveillement gratitude pardon respiration et amour amour oui nous avons la joie sérénité connexion confiance pétiment dans l'oeil liberté amusement reconnaissance respect empathie pardon pureté bien-être complicité rire lien et appartenance oui il n'y a plus de place alors on pourrait faire bien sûr beaucoup de listes avec nos besoins vous le savez ce qui est juste précieux c'est de vérifier tiens en prenant quelques minutes de présence à un moment de paix à un moment qui nous a nourris qui nous a inspirés et qui peut-être nous a enchantés nous réalisons que ce qui était vivant à ce moment-là c'était ces besoins-là nous allons bien si ces besoins sont nourris nous allons moins bien si ces besoins ne sont pas nourris il est donc précieux de prendre soin de les nourrir avant de faire payer aux autres leurs frustrations je ne suis pas en joie je t'accuse je ne ris pas tu m'énerves je ne suis pas au calme je te casse la gueule tatata hygiène de conscience je prends soin de mes besoins moi-même nous connaissons la formule toi tu es la goutte qui fait déborder mon vase c'est magnifique comme déni de responsabilité qui est responsable de mon vase c'est toi ou c'est moi c'est à moi à se rendre compte mon besoin de calme de respect d'attention est moins nourri que tout à l'heure de moins en moins nourri de moins en moins nourri ça devient critique je risque d'exploser il est temps que je fasse quelque chose c'est de l'hygiène de conscience que d'apprendre à discerner ce qui se passe à l'intérieur avant de nous faire payer aux autres la frustration nous avons un besoin de comprendre notre tableau de bord pour gérer ce qui se passe en nous alors cette liste n'est pas dessinée en rouge par hasard c'est parce que ça nous permet de clarifier que nous cherchons à vivre sur notre fil rouge de nouveau ce dessin là fait aussi partie de toutes les conférences parce que pour moi c'est précieux d'avoir du visuel nous cherchons à vivre aligné sur notre fil rouge qui se compose des différents besoins et de bien d'autres que nous pouvons identifier si nous travaillons un tout petit peu sur nous et si vous me permettez de le résumer à l'extrême ce fil rouge voilà ce qui me paraît être au coeur de notre vie à chacun de nous quels que soient les comportements les attitudes les habitudes nous cherchons à goûter un profond contentement un état de paix intérieur profond dans la relation à nous toutes les parties de nous même l'ombre qu'on aime d'habitude pas trop voir dans la relation à l'autre toutes les parties de l'autre même son ombre qu'on aime d'autant moins voir qu'on n'a pas accepté la sienne et dans la relation à la vie à l'univers à Dieu à la grâce au souffle à l'esprit vous mettrez les mots que vous voudrez sur cette troisième dimension à laquelle beaucoup d'entre nous sentons bien que nous appartenons sur ces trois axes nous cherchons à vivre un profond contentement de tout notre être un état de paix intérieur de plus en plus stable transportable à travers les difficultés parce qu'il y a des difficultés on en a on n'est pas dans un monde de bisounours il y a des deuils il y a des conflits il y a des traumatismes il y a des agressions on a besoin de sentir que cet état de paix on le maintient à travers l'épreuve et un état de paix qui se révèle finalement contagieux généreux rayonnant impactant laissant un sillage tintinabulant de paix de synergie autour de nous ce n'est pas par hasard que dans les dessins animés les belles fées les bonnes fées ont un petit sillage de clochettes et de petites étoiles vous connaissez des bonnes fées vous avez encore la plupart d'entre vous le souvenir d'une grand-mère généreuse et quand on en parle tout le monde a des étoiles dans les yeux j'ai eu la chance de connaître une grand-mère comme ça 30 ans plus tard dans le village où j'habite encore dans la province de Luxembourg les gens me disent ah votre grand-mère et il y a des étoiles dans les yeux ça c'est notre pouvoir de créer du nous à long terme toujours vivant 30 ans plus tard voyez quel est le pouvoir que nous avons c'est extraordinaire contentement intérieur profond et contagieux malheureusement c'est pas forcément ça qu'on vit nous avons pris une habitude de nous éloigner l'enfant à nous a pu chevaucher cet état de contentement intérieur dans ses jeux dans sa présence dans le bain avec le petit canard il est à la fois au chaud des petits canards quand il course dans les graminées derrière les papillons il est herbe folle courant d'air et course et enfin quand l'enfant fait des câlins avec papa ou maman maman il n'y a pas papa là devant ou maman devant et moi gamin ici il y a nous un seul être un seul câlin une seule vibration l'enfant est là sans appréhension du futur son regret du passé à nous il nous faudra des années de pleine conscience de méditation pour revenir là alors qu'on y était qu'est-ce qui s'est passé vous voyez qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette appréhension du futur dans ce regret du passé qu'on oublie d'être là ben voilà une façon de le voir des parents bienveillants à ce petit enfant qui est là bien dans l'instant des parents bienveillants puis ensuite des éducateurs bien intentionnés c'est parce qu'il y a si bonne intention qu'on voit pas le piège or on dit on fait pas les choses parce qu'on est bien dedans on fait les choses parce qu'il est leur parce qu'il est temps parce que c'est par ici mais jamais par là on fait comme ceci mais jamais comme ça il faut étudier étudier beaucoup travailler travailler beaucoup s'engager trouver un conjoint ne pas oublier de payer ses impôts et de téléphoner à belle maman et mine de rien vous avez ce petit être qui quitte son élan de vie se coule dans un moule se conforme à la forme à la norme et finit par croire que ce qu'il vit est l'exercice de sa liberté alors qu'il est pris dans des enfers meumants il est pris dans des enfers meumants dans des systèmes de pensée des habitudes des automatismes qui ne sont pas remis en question si l'on fait ce qu'on a toujours fait on obtient ce qu'on a toujours obtenu ça devient infernal mais c'est pas grave puisqu'on l'a toujours fait pourquoi changer regardez la crise économique en 2008 grand effondrement considérable on rend flou et on repart sans remettre rien en question c'est juste hallucinant qui ferait ça dans sa propre maison devant un problème pareil on remettrait en question qu'est-ce qui a généré ça comment changer pour ajuster éviter que ça revienne abrutissement complet du système on fait ce qu'on a toujours fait vous voyez que cette capacité à faire autrement en pensant autrement elle va pas naître par hasard dans des dirigeants s'il n'est pas né dans l'éducation collective que l'on reçoit apprendre à remettre en question les systèmes alors le risque vous voyez et on rejoint l'enjeu de la durabilité du développement durable c'est que la plupart des compensations s'engouffrent ici dans cette tension entre ce vers quoi je tends je sens bien que ma vie aurait plus de sens comme ça mais ce que je vis c'est ici ça fait comme une espèce de bouche de crocodile qui happe les mécanismes compensatoires j'ai un profond besoin de changement mais je repas ma cuisine où je vais acheter des meubles chez Ikea ça trompe je suis tendu au travail énervé c'est parce que je veux faire de ma vie mais le soir une petite bière ça me détend deux petites bières ça me détend pas mal tout le boc de bière je suis bien détendu ça se joue aussi avec des médicaments je ne sais pas dormir j'ai des angoisses une petite pilule ça va mieux deux petites pilules ça va beaucoup mieux et tout le paquet je dors tout le week-end et voilà mécanisme compensatoire 30% de la population en Belgique et en France sous médoc pour survivre simplement pour des enjeux de sens de paix de conscience d'alignement d'expansion qu'on n'a pas appris depuis l'école alors on a des ingénieurs brillants qui construisent des ponts mais qui sont sous médoc à vie des chirurgiens extraordinaires mais qui sont sous amphétamine pour survivre dans l'attention et dans le stress je ne vous parle pas de mythe je rencontre ces gens dans mon travail et ils se confient en disant pour survivre je suis sous médoc depuis des années je fais de très bons gestes médicaux où ingénieurs construction enfin toutes sortes de choses managing d'entreprise mais à l'intérieur c'est la confusion complète alors je ne vais pas vous laisser sur ce dessin tragique les mécanismes compensatoires peuvent être très ordinaires ça peut être tout simplement le fait d'acheter un petit peu trop de manger un petit peu trop de consommer un petit peu trop dès qu'il y a du trop c'est compensatoire et on voit bien comme la société de consommation se réjouit que nous soyons dans le mal-être compenser seulement ça vous fait dépenser nous avons créé un mode de vie dans lequel nous avons plus appris à compenser notre mal-être intime qu'à nourrir notre bien-être profond compenser nous savons faire dans une contraction de plus en plus malheureuse et beaucoup d'entre nous ont juste appris à se maintenir dans un état de malheur supportable plutôt qu'à travailler à connaître où est-ce qu'on prend pied dans cette mare où est-ce qu'on trouve un appui comment est-ce qu'on marche pour sortir et trouver un état de bien-être de plus en plus grand et de plus en plus généreux nous allons donc quitter cet enfermement si vous voulez bien c'est ça le thème de la conférence en apprenant à discerner pourquoi je pense comme ça pourquoi je ne pensais pas comme ça visiter sa fonctionnement son système de pensée pour petit à petit petit à petit petit à petit réaligner notre vie sur notre élan de vie c'est un processus ça ne tombe pas du ciel on parle bien d'apprentissage ça prend du temps en écrivant avec David Van Rébroek le petit livre La paix ça s'apprend nous avons voulu réagir tous les deux aux attentats il a dû battre la camp j'ai appelé David en disant on ne peut pas rester là David sans doute vous le connaissez vous connaissez ses livres c'est un historien historien des civilisations par ailleurs dramaturge auteur de nombreux ouvrages notamment l'ouvrage Congo un bouquin qui a touché beaucoup de Belges notamment et il s'est dit on ne peut pas rester les bras ballants à écouter juste les mesures de sécurité tourner en boucle renforcement des frontières projet de nouvelle prison enfin contrôle des identités tous ces réflexes sans doute inévitables mais liés à la peur à la contraction à aucun moment on ne voit qu'on ne remet en question le système de fonctionnement d'une société qui arrive à générer un tel mouvement de haine comment est-ce qu'on n'a pas tout de suite dit d'où est venu ce mouvement de haine qu'est-ce qui fait qu'on a à ce point négligé le nous qui a des êtres qui se sentent tellement rejetés qui sont prêts à se venger comme ça c'est quand même surprenant que cette réflexion ne soit pas venue comme la première ou en tout cas la seconde après les mesures de sécurité sont d'autres nécessaires et je ne pense pas que ça ait beaucoup évolué dans un petit livre auquel j'ai contribué qui est sorti sur l'après-attentat du 22 mars à Zamentem et dans le métro j'évoque le fait qu'avons-nous tiré comme leçon de ces attentats-là qu'avons-nous changé dans nos programmes solaires dans nos administrations dans nos hôpitaux dans nos mairies dans nos paroisses dans nos écoles pour que la citoyenneté soit plus discernante plus responsable avons-nous tiré parti de l'épreuve pour grandir tout individu parmi vous qui a eu une épreuve après un cheminement sans doute douloureux a pu petit à petit en tirer parti pour grandir s'éveiller laisser éclater des coquilles successives pour que le bourgeon perce c'est le sens de l'épreuve qui n'est pas à chercher en soi mais c'est évidemment pas de dolorisme mais si l'épreuve est là c'est que sans doute elle nous permet de nous éveiller de nous réveiller alors on a voulu faire ce petit livre La paix ça s'apprend pour essayer de faire passer le message auprès de la population d'abord mais également auprès de nos dirigeants ensuite que c'est plus que temps qu'on s'y emploie et je ne pense pas comme je l'ai dit à l'heure que les dirigeants auront la disponibilité de se remettre suffisamment en question pour ça c'est pour ça que je dis la population d'abord parce que c'est vraiment une invitation pour chacun de nous à aller frapper à la porte de nos mairies en disant on veut une salle et un petit budget pour donner des cours de connaissance de soi de yoga, de tai chi de sophrologie de CNV, de méditation ça ne coûte pas grand chose c'est plus intéressant que de repeindre le dancing encore que le dancing soit un endroit précieux pour pouvoir faire la fête aussi et nos paroisses nos écoles que tous les parents qui mettent leurs enfants à l'école en disant c'est à quelle heure le cours de communication non violente et son cours de yoga ce sera quand c'est une évidence les preuves apparaissent aujourd'hui taper sur internet yoga ou méditation dans les prisons on voit des changements phénoménaux les prisonniers qui sortent des prisons américaines font l'objet à 75% de récidive lorsqu'ils ont suivi quelques années de méditation et de yoga il n'y a plus que 15% de récidive pourquoi ça ? parce qu'ils ont appris à comprendre leur fonctionnement leur agressivité leur pulsion ils ont appris à gérer n'est pas le joli mot mais à conduire à conduire c'est cette conduite que nous avons besoin d'apprendre et je peux juste dans mon petit parcours d'auteur ayant rencontré beaucoup de journalistes réaliser que la plupart des médias ignorent ces approches quand elles ne les dédaignent pas quand ils ne les dédaignent pas en les considérant comme bisonours or apprendre à se pacifier quand on est agressif c'est tout sauf bisonours apprendre à retrouver du sens à sa vie quand on est parti en dépression c'est tout sauf bisonours apprendre à redevenir une maman joyeuse qui prend soin de ses enfants avec un enchantement alors qu'elle était partie un peu dans la picole c'est tout sauf bisonours c'est un service communautaire c'est du bien-être ensemble alors je voudrais vous proposer quelques clés pour poursuivre notre exploration la paix ça s'apprend ça s'apprend comment ? alors un premier petit exercice on l'a fait tout à l'heure c'est de prendre régulièrement du temps de présence à ce que je vis qu'est-ce que je vis là ? qu'est-ce que ça dit de moi ? dans l'agréable comme dans le désagréable là j'ai proposé de décanter un petit moment de paix faites la même chose avec un moment de tension et d'agacement arrêtez-vous sur image respirez et faites l'inventaire de ce que vous ressentez et de vos besoins vous verrez que ce discernement permet de dire ah oui tiens j'avais besoin de ça tiens ça ne m'avait pas apparu je vais faire ceci pour obtenir ça et là j'avais besoin de ça ah tiens mais je peux faire ça pour obtenir ça vous allez voir que tout d'un coup vous avez plus de pouvoir d'action que ce que vous croyez mais quand les émotions vous ont submergé vous avez juste envie de casser la gueule de l'autre ou d'attendre que ça change sans changer vous bien sûr retrouvez votre pouvoir nous avons un pouvoir de transformation personnelle et communautaire aussi considérable qu'il n'y aurait et de nouveau c'est par la pratique que je vous dis ça ça n'a rien de théorique c'est en voyant combien ne fût-ce qu'un couple dans lequel un des deux se met à se transformer peut réanimer le feu sacré qui s'était éteint un parent peut apporter une qualité d'écoute d'empathie de présence pour recréer du nous simplement parce qu'il s'est transformé lui et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans quelques clés je vous propose de visiter quatre pièges qui sont particulièrement identifiés par la pratique de la communication non-violente comme étant des obstacles à la relation des obstacles au lien et personnellement j'ai trouvé que c'était extrêmement précieux de les démasquer rapidement vous savez qu'on ne peut pas sortir d'un piège sans savoir qu'on est pris dedans c'est la première étape nécessaire pour sortir d'un piège ça demande d'observer tiens ce que je prenais pour l'exercice de ma liberté est un enfer me ment et ça peut se révéler infernal mais ça demande de s'être assis là en disant tiens pourquoi j'ai pensé comme ça pourquoi je ne pourrais pas plutôt ressentir pourquoi j'ai eu cette croyance qu'est-ce qu'elle dit de moi pourquoi je pense en pensée binaire soit soit d'où vient cette division quelle est l'unité que je cherche à trouver derrière ça pourquoi je suis plombé par des il faut comment est-ce que je peux retrouver mon espace de liberté ça demande un petit travail c'est ce que je vous propose de visiter premier piège très récurrent c'est les jugements nous sommes extrêmement habitués à juger au quart de tour ne fût-ce qu'en ouvrant les rideaux le matin il fait beau ou il fait moche avec quoi à quoi ça vous sert vous allez faire quoi avec ça décoder le temps n'est peut-être pas toujours aussi merveilleux que ce que vous voulez mais s'il pleut peut-être que vous pouvez simplement vous dire tiens effectivement j'avais prévu d'aller faire mon jogging sous la pluie c'est moins gai je fais plutôt de la gym à l'intérieur et en même temps je me réjouis pour les cultures parce qu'il fait sec depuis longtemps et je peux vous dire que bien que j'habite en Ardennes où il pleut pas mal il fait sec il y a des sources qui sont complètement sèches il y a un puits tout près il est bas c'est surprenant mais donc regardons la chose autrement pourquoi est-ce que c'est moche ben non c'est une belle journée de pluie il y a bien des pays qui en rêveraient c'est une belle journée de pluie pourquoi dire il fait beau ah oui peut-être que vous goûtez la beauté du soleil ça dit quoi de vous ? ça dit votre besoin de lumière de chaleur d'espace d'expansion ah je vais vivre comme ça goûtez les valeurs plutôt que ça bluerie fait beau ce qui enferme je vous donne un exemple le plus percutant dans la plupart des ateliers de communication non-violente on commence par apprendre à ne plus juger mais observer sans juger exercice extrêmement difficile tellement l'habitude est lancée de juger d'étiqueter de mettre en catégorie et dans cet exercice je propose aux personnes de prendre une situation qu'elles ont vécu de façon un peu inconfortable ou même très inconfortable et de faire une double lecture avec jugement donc subjectif et sans jugement objectif et Jeanne partage la situation en disant moi dans ma situation c'est que ma fille est difficile j'ai une fille de 13 ans elle est difficile alors un peu par boutage je dis ça c'est objectif ou subjectif ? ah c'est tout à fait objectif ma fille elle est difficile alors le reste du groupe rit avec bienveillance comme vous parce qu'effectivement vous voyez que c'est un jugement mais Jeanne ne le voit pas et elle s'accroche en disant mais enfin écoutez c'est ma fille c'est la réalité elle est difficile elle ne le voit pas Jeanne n'est pas idiote simplement ce qui lui arrive elle est submergée par toute l'émotion qu'il y a derrière elle ne voit plus la réalité quelle qu'elle est il y a des lunettes embuées de toutes les peurs qu'on va voir elle ne lit pas la réalité elle ne voit pas la réalité telle qu'elle est elle voit la réalité telle qu'elle craint qu'elle soit c'est ce qui arrive à la plupart d'entre nous quand on est dans le jugement observer sans juger alors je signale à Jeanne effectivement je pense que c'est un jugement si tu veux bien il y a certainement des faits derrière ça qui ont amené ce jugement qu'est-ce qui s'est passé qui te donne l'impression que ta fille est difficile alors elle a un peu de mal à se décoller de l'idée que ce n'était pas la réalité elle dit depuis trois mois ça c'est un fait ça se passe depuis trois mois oui elle rentre de l'école vers 4-5 heures ok c'est un autre fait retour vers 4-5 heures elle arrive dans la cuisine autre fait et elle me dit pratiquement systématiquement maman fait chier l'école alors je dis comment tu réagis par rapport à ça je suis très inquiète ah oui ça dit quoi de toi cette inquiétude mais j'ai peur qu'elle soit larguée dans sa classe qu'elle redouble ou même qu'elle entre un peu en dépression parce qu'elle est sensible alors qu'est-ce que tu fais je l'envoie dans sa chambre préparer ses devoirs action réaction et alors je dis comment ça se passe elle est furieuse elle monte les mages escarli en faisant bien sonner parce que ça l'énerve elle met sa musique à fond parce qu'elle sait bien que ça m'agace et c'est la dernière qui descend quand elle descend pour me donner un peu d'aide quand j'appelle à l'aide pour leur pas vers 7 heures depuis trois mois vous voyez ce je 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 et ce tu 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 où est le nous quelle misère quelle misère affective alors je propose à la maman d'aller explorer ses besoins oui tu aurais besoin d'être rassuré qu'elle n'est pas en décrochage scolaire qu'elle n'est pas en début de dépression tu n'aurais pas d'autre besoin oh non je peux t'en proposer un ben oui est-ce que tu n'aurais pas besoin de comprendre ta vie qu'est-ce qui fait qu'elle t'y fait chier l'école depuis trois mois ah tu as raison tout deuxième prise de conscience elle ne voyait pas qu'elle juge elle ne voyait pas qu'elle a juste besoin de comprendre cet humain je ne vous parle pas d'une analfabète je vous parle de vous et moi quand nous ne savons pas bien gérer nos émotions nous sommes submergés premier adresse passe à pacifier apprendre à lire nos émotions pour ne pas être submergé emporté par elles ça s'apprend elle me dit tu as raison je pourrais comprendre ma fille et peut-être que peut-être que je peux lui demander ben je dis ça me paraît une bonne idée je pourrais lui demander ce qui ne se passe pas bien à l'école alors l'atelier se passait en plusieurs lundis elle revient le lundi suivant elle me dit ça s'est drôlement bien passé avec ma fille quand elle est rentrée de l'école elle m'a dit une fois de plus maman fait chier l'école je me suis accroché à la table de la cuisine pour ne pas l'envoyer travailler je lui ai dit est-ce que ça va pas trop à l'école est-ce que tu voudrais m'en parler et ma fille m'a dit mais oui maman ça va pas trop je suis largué en mathématiques au début le prof était gentil il me donnait des réponses mais là il me dit vous retardez tout le monde vous prendrez des cours particuliers mais mes copains se moquent ils me font des bisbis dans la cour t'es nul t'es nul tu fais des bulles et je comprenais donc ma fille qu'elle était si malheureuse d'être larguée etc et à un moment ma fille semble détendue elle pousse un profond soupir elle me dit merci maman pour ton écoute mais j'ai mes devoirs à faire elle va faire ses devoirs et vers 7h je m'apprêtais à appeler les enfants dit à maman de l'aide pour leur pas et que j'ai la surprise de voir ma gamine qui descend en disant maman t'as pas besoin d'aide ce n'est pas magique ce que je vous raconte c'est systémique si l'on fait ce qu'on a toujours fait on obtient ce qu'on a toujours obtenu je vais faire autrement parce que je pense autrement imaginez juste la gamine 12-13 ans elle est larguée en mathématiques les copains se moquent le prof à un moment elle lui dit vous prendrez des cours particuliers parce que vous dérangez tout le monde elle a la grossure de la patate pas commode à vivre elle arrive à la maison elle espère un peu de tendresse d'écoute et d'empathie dans ce havre de paix de l'amour maternel ou paternel elle dépose son fardeau mais elle n'a pas reçu de cours de communication non violente on ne lui a pas appris à discerner ce qu'elle ressent ses besoins et à faire des demandes alors elle en prend le jargon de tous les jours celui avec lequel elle a grandi elle dit maman fais chier l'école paum voilà et la maman en face de ça elle se dit au secours décrochage scolaire va travailler action réaction c'est ça la pauvreté de nos moyens mais ce jour là elle arrive elle dit fais chier l'école et la maman au lieu de réagir elle lui dit ça va trop à l'école ben non maman tu veux qu'on en parle ben ça fait des semaines que j'aurais voulu t'en parler ben je t'écoute et je me pose et maman écoute et elle ne me donne aucun conseil elle ne juge en rien mon attitude elle ne me dit pas je te l'avais bien dit et il est temps que tu et à ta place je non une vraie écoute et vous le savez une vraie écoute c'est écouter l'autre difficile pour la majorité d'entre nous extrêmement difficile je me suis occupé de jeunes de la rue pendant des années je ne savais pas écouter je savais donner des conseils et dire à la place tu il est temps que tu etc j'ai dû apprendre par la communication l'on a écouté être avec à un moment ce climat fait que je me sens existé je suis reconnu j'ai de la tendresse de l'attention je peux poser mon fardeau je ne suis plus toute seule je me rappelle quand même que j'ai les devoirs à faire je vais les faire une fois qu'ils sont finis où est-ce que je reviens mais que pensez-vous que je vais faire je recherche le bien-être que je viens que de connaître ma boussole me réoriente c'était agréable je suis avec maman c'était doux confortable empathique et j'arrive en disant est-ce qu'il n'y a pas des trucs à faire pour toi peu importe les choses à faire puisqu'il y a de la qualité d'être il y a de l'être ensemble il y a du nous et voyez que Jeanne n'a pas changé sa fille on n'a aucun pouvoir pour changer nos enfants notre conjoint notre collègue de travail arrêtons de croire qu'on peut changer l'autre Jeanne a changé sa façon d'être avec l'autre c'est ça l'invraisemblable pouvoir est si peu connu de la non-violence j'attends pas que l'autre change c'est moi qui change et regardez comme toute la géométrie de la relation se transforme voyez le pouvoir que nous avons sur nous si nous voulons bien nous asseoir dans la chaise pas confortable de l'intériorité intériorité citoyenne c'est comme ça que je l'appelle dans mon bouquin du jeu au nous on voit dans cette famille la dimension citoyenne ou en tout cas familiale de cette approche pas confortable pour Jeanne qui du haut de ses 45 ans femme intelligente etc fond en larmes en disant mais comment est-ce que j'ai pas perçu que je la jugeais comment est-ce que j'aurais pu avoir une relation facile avec un enfant que je juge difficile c'est impossible c'est moi-même qui mets le voile le filtre et ensuite elles font en larmes en disant je réalise que j'ai été éduqué par un père militaire comme un petit garçon qui part au combat un petit soldat et j'ai pas accès à mes émotions je sais pas gérer mes émotions donc je sais pas accueillir celle de l'autre et donc dès qu'elle t'inquiète ou quoi je dis fais 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 mais je sais pas être voyez le bénéfice d'apprendre à être et plus j'en apprend à être avec elle mène à comprendre le jeu de ses émotions plus elle est à l'aise pour comprendre le jeu des émotions de l'autre c'est de l'hygiène relationnelle nos jugements nous coupent de la réalité notre ressenti nous rassemble observer son jugement partager son sentiment formuler des besoins faire des demandes claires voilà la grammaire de la CNV un autre piège très régulier c'est notre capacité à coller les choses dans des catégories dans des cases dans des croyances au sens d'automatisme de pensée dans des préjugés sans aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière comme enjeu de sentiments et de besoins de nouveau une maman marocaine arrive dans un stage il y a une dizaine d'années et lorsqu'on travaille les croyances les projections que nous faisons sur l'autre il dit moi j'ai une croyance c'est que ma fille qui a 15 ans elle va à sa perte cet enfant va à sa perte il dit qu'est-ce que tu veux dire par là ? elle va à sa perte elle avait du mal à nommer il dit tu peux nous clarifier ce que tu observes qu'est-ce que tu vois ? et bien ma fille elle sort avec un t-shirt jusque là et le pantalon jusqu'ici ah et ben on voit son ventre ah et tu les inquiètes ben oui et ton besoin ? ben j'ai peur qu'elle se fasse agresser abuser ou peut-être même violer tu les inquiètes parce que tu as besoin d'être sûr qu'elle prend soin de soi qu'elle se fait respecter et qu'elle n'attire pas éventuellement quelqu'un qui aurait de mauvaises intentions est-ce que c'est ça ? oui mais c'est pas que ça c'est que chez nous on s'habille ah et donc tu aimerais comprendre pourquoi elle s'habille autrement que dans ton habitude ben oui chez nous on s'habille et on s'habille parce qu'on appartient parce qu'on a un groupe ah donc tu aimerais sentir qu'elle perçoit ton besoin d'appartenance et de groupe mais oui alors moi je comprends ton besoin d'appartenance et de groupe très important pour chacun de nous en même temps est-ce que tu veux bien essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle elle s'habille comme ça et c'était une femme intelligente et je la vois les larmes aux yeux dire elle a le même besoin que moi appartenance à son groupe qui s'habille pas comme moi elle veut être comme ses copines toutes les copines sont comme ça et à 15 ans on a besoin d'être dans son groupe reconnu affilié avant de pouvoir s'individualiser un peu en grandissant en gagnant en maturité cette maman était les larmes aux yeux en réalisant qu'au fond sous des stratégies très différentes soit le vêtement traditionnel qui couvre tout le corps soit ce petit ventre mis à nu parce que c'est la mode de nos régions et bien derrière ces stratégies très différentes même besoin et là l'amour revient ça veut pas dire qu'on va être d'accord ça veut dire qu'au moins on se comprend qu'on respecte le nous nous n'avons pas besoin d'être d'accord partout il y a une espèce d'habitude à être addict à l'harmonie ben non on peut tolérer la désharmonie ça va nous tuer sortir des croyances des préjugés aller voir ce qu'il y a derrière de nouveau la conscience des sentiments des besoins va nous aider à dépasser ça le dernier piège je reviendrai au troisième juste après mais je passe au quatrième c'est les il faut tu dois c'est comme ça t'as pas le choix dans lesquels nous nous laissons plomber et voilà si je vous les donne aujourd'hui certains d'entre vous les connaissent bien pour avoir pratiqué la CNV mais c'est pour rappeler à ceux qui ne sont pas au courant de ces approches que voilà quatre enjeux qui plombent notre façon d'être en relation et que si on arrive à être vigilant à ne plus tomber dans ces pièges là on peut vraiment se libérer de beaucoup de choses il faut tu dois c'est un langage dit dans notre jargon déresponsabilisant ça paraît drapé dans une dignité il faut c'est ton devoir de fils c'est ton devoir de mère de bon époux je me dois de ça paraît très digne mais si vous grattez ce vernis cet apparat derrière ça c'est un jargon de victime ou d'esclave c'est mon devoir il faut j'ai reçu des instructions c'est la tradition c'est pas moi qui décide c'est comme ça je suis un tramway sur des rails je suis pris dans un enfer me ment dans une habitude de fonctionnement on a besoin on a besoin donc d'aller revérifier derrière ça il faut je dois qu'est-ce qui se passe si vous vous occupez de vos enfants parce qu'il faut si vous leur faites à manger le soir parce qu'il faut si vous les conduisez à l'école parce qu'il faut arrêtez tout de suite mettez-les à l'assistance publique et partez en vacances parce que c'est tôt ou tard vous allez leur faire payer après tout le mal que je me suis donné pour toi voilà comment tu me traites vous allez envoyer l'addition la facture on s'occupe pas de ces enfants parce qu'il faut on s'occupe de ces enfants parce qu'on les aime et qu'on le veut le meilleur on rentre pas un peu plus tôt en ayant acheté des bons produits pour leur faire un bon repas le soir parce qu'il faut on rentre parce qu'on tient à leur offrir une bonne santé avec de bons aliments et surtout une tablée joyeuse où on s'échange on se rend compte et on vit du nous c'est pas il faut c'est je tiens à ça change complètement l'énergie des choses petit exercice rigolo la prochaine fois que vous vous direz il faut sortir des poubelles j'ai pas le choix c'est mon devoir de père ou de mère que de sortir les poubelles et bien asseyez-vous dans votre meilleur fauteuil respirez et réalisez avec délice qu'il ne faut pas sortir les poubelles vous pouvez les empiler tranquillement dans la cuisine dans le salon dans la toilette dans la salle de bain il y a de la place allez-y empiler il ne faut pas moi j'ai longtemps sorti mes poubelles parce qu'il faut j'ai pas le choix c'est mon devoir de père etc avec une énergie si je continue de sortir les poubelles aujourd'hui quand c'est le bon moment pour le faire je ne vais pas vous prétendre que ce soit devenu l'acte le plus exaltant de ma semaine ça reste un geste un peu inconfortable que d'amener ce sac puant à l'endroit où il faut il n'empêche que mesdames et messieurs je sors mes poubelles parce que je suis un être libre qui a choisi en toute lucidité une certaine qualité d'existence dans laquelle entre la propreté l'hygiène la salubrité de l'air mais aussi l'espace et l'accueil j'aime ça et s'il y a deux ou trois sacs poubelles qui attendent leur heure là ça pue et on ne sait plus comment on se déplace dans la cuisine ce n'est pas très accueillant pour les amis qui passent je sors mes poubelles parce que je suis un être libre qui a choisi une certaine qualité d'existence dont je sais les éléments les valeurs les besoins et attention à la chute de la phrase j'accepte les conséquences inconfortables de mon choix ce n'est pas parce qu'il y a des conséquences inconfortables que ce n'est pas un choix et ce n'est pas parce que c'est un choix que c'est tout confort énorme illusion aujourd'hui énorme illusion on veut tout avoir sans inconfort le beurre l'argent du beurre vous connaissez la formule tout ce que la crémière pourrait offrir c'est surprenant vous savez mais ça reste décapant et moi-même il m'a fallu atteindre 37-38 ans pour commencer à accepter que c'est l'exercice de ma liberté qui me fait choisir ça et que ça suppose que je renonce à ceci que si je ne renonce pas à ça et bien je ne vais pas obtenir ceci et que donc renoncer est la clé de l'obtention avant je voulais comme un adolescent ou un adolescent tout avoir sans renoncer à quoi que ce soit lorsque vous faites ce travail systématiquement avec tous les il faut je me dois d'oeil il est temps que je devrais vous vous débarrasser petit à petit de la culpabilité et vous goûtez la responsabilité vous vous débarrassez de la division et vous goûtez l'ancrage vous débarrassez de la confusion vous développez de la lucidité pas du jour au lendemain c'est un processus nous sommes plombés par des millénaires de culpabilité on ne va pas s'en sortir comme ça par miracle mais je peux vous assurer que c'est un sentiment que je ne connais plus et Dieu sait si dans le milieu bourgeois catho pratiquant j'ai pu être bien pétri dans la culpabilité transformer nos il faut en je tiens à c'est important pour moi voyez l'impact si je suis distrait je peux dire à mon fils bon il faut que je travaille j'ai pas le choix c'est comme ça bonne chance pour toi à tout à l'heure le gamin qui a 15-16 ans qui est habité du feu de l'adolescence et d'un grand idéal comment voulez-vous entretenir ce feu sacré si vous même vous êtes en cendre alors tous les parents du monde ne font pas le métier dont ils rêvent j'en sais quelque chose pour m'être retrouvé dans un métier que j'aimais plus du tout et que j'ai maintenu pendant des années pour des raisons alimentaires donc je sais que ça demande du travail sur soi que d'apprendre à savoir mais qu'est-ce que je voudrais comment petit à petit changer qu'est-ce que je peux petit à petit mettre en place comme processus voilà ça se fait pas du jour au lendemain mais on peut avoir une autre attitude et dire au gamin écoute je fais pas le métier dont je rêve effectivement c'est alimentaire parce que ça nous permet de partir en vacances de vous offrir de bonnes études du sport des activités artistiques et moi je tiens à ça vous donner une bonne éducation plus tard j'aimerais faire un autre métier j'ai envie d'écrire des romans mais avec ça on gagne pas trop sa vie tu vois mais ce sera pour plus tard allez salut bonne journée hop et je pars ancré sur ce pourquoi je fais les choses c'est pas il faut je dois c'est je tiens même si c'est pas tout confort il me semble que dans la tête du gamin qui entend ça le message est beaucoup plus clair ah mon père est un être discernant c'est pas un être soumis il accepte certaines valeurs et de renoncer à d'autres parce que ça fait sens pour lui pour le moment je comprends mieux pourquoi on me demande de me lever à 7h pour être à 8h au cours j'aimerais apprendre à ma guise quand je veux mais ce serait moins geek avec les copains j'ai envie d'apprendre j'aime apprendre et j'accepte la conséquence désagréable c'est que ça se fait dans un programme avec d'autres personnes le modèle est là j'intègre j'applique lucidité dignité on est pas sur terre pour subir et se maintenir dans un état de malheur supportable on est sur terre pour être dans une joyeuse expansion même si les circonstances sont pas comiques tous les jours et bien évidemment que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous ce que j'observe simplement et là je peux évidemment pas vous en convaincre j'en ai pas l'intention non plus je peux juste vous en témoigner lorsque nous sommes dans cette dynamique d'expansion je fais les choses parce qu'elles permettent telles et telles valeurs même si en soi elles me plaisent pas tellement nous créons un climat de créativité nous créons un climat d'ouverture des opportunités pour se présenter que l'on n'aurait pas vu si on était parti parce qu'il faut que je travaille c'est comme ça j'ai pas le choix je peux pas vous en convaincre mais je le vois tous les jours et c'est ce qui me stimule dans mon travail c'est que le fait de se dire tiens j'aimerais bien faire autre chose mais pour le moment ceci sert quand même certaines valeurs ça change pas mal la donne voilà donc une façon de transformer la vie au quotidien clarifier les sentiments et les besoins derrière les il faut tu dois j'en viens au troisième piège qui peut vraiment bousiller notre vie la pensée binaire ou la dualité ce qui nous fait dire soit soit plutôt que et et notre esprit cartésien très logique l'exercice presque monopolistique de l'intelligence cartésienne du cerveau dit gauche nous a amené à mettre les choses dans des tiroirs qui s'opposent soit soit c'est un énorme appauvrissement de nos fonctionnements nous avons besoin de nous réouvrir à et et on n'est pas campagnard ou citadin intellectuel ou manuel poète ou ingénieur homosexuel ou hétérosexuel non on vit une gamme de possibilités à travers ces polarités c'est ça la richesse de l'humain alors petit exemple pour nous montrer combien ça peut nous bousiller la vie que d'être dans la pensée binaire on a besoin d'être vigilant de nouveau c'est un exemple que je cite dans d'autres conférences comme la plupart parce qu'il est particulièrement pertinent c'est l'exemple de Charlotte qui arrive en thérapie lorsque j'avais encore un cabinet de thérapie elle a 20 ans Charlotte et elle vient d'échapper à deux tentatives de suicide quand elle arrive chez moi et elle est belle à tous égards elle est jolie et elle est très artiste et en même temps très généreuse elle a des projets humanitaires alors quand elle part dans ses projets humanitaires c'est fantastique médecin sans frontières mais on dessine guerre dans les camps de réfugiés bon c'est pas grave je reste à Bruxelles et je développe mon art du dessin elle a un grand talent de dessin magnifique elle a gagné des concours mais est-ce que je peux m'occuper de mon petit pinceau mon petit talent alors qu'il y a des gens qui crèvent Charlotte est déchirée Charlotte est tétalisée Charlotte est sous pression Charlotte part en dépression et la seule solution qu'elle envisage pardonnez-moi le mauvais jeu de mots mais c'est la suppression supprimer c'est une vie trop pénible je vous passe l'essentiel du travail avec Charlotte qui va consister simplement à accompagner et accueillir toutes les parties de Charlotte retrouver le nous intérieur pas le je 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 humanitaire tu 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 artistique non il y a un nous qui se cherche et si aujourd'hui Charlotte est art thérapeute à quelques pas d'ici dans le brabant wallon si aujourd'hui Charlotte met son talent d'artiste tellement fin au service d'une cause quasi humanitaire parce qu'elle travaille avec des enfants pris dans l'hyperactivité elle est art thérapeute pour enfants elle met ce talent d'accompagner les enfants dans le geste du pinceau qui part à l'infini et quand l'enfant a coûté cette grâce il rentre à la maison centré si aujourd'hui Charlotte est une citoyenne au bon endroit mettant le meilleur de soi au service de tous c'est qu'elle a travaillé son intériorité dans la chaise pas forcément confortable du discernement je ne sais pas où serait Charlotte si elle n'avait pas trouvé ses clés de la réconciliation intérieure de l'alignement sur son fil rouge de l'abandon de ses enfers un moment dans la pensée binaire soit soit qui dira qu'il s'agit de développement personnel oui il y a du développement personnel mais au service de la vie communautaire de l'enchantement de réenchanter le monde d'aider ses enfants eux-mêmes souvent divisés à se réconcilier à se réaligner alors pour la petite histoire c'est un autre enjeu mais les parents de Charlotte veulent le meilleur pour leur fille qui est si belle et tellement pleine de talent et sans s'en rendre compte ils en refoutent une couche passez-moi l'expression Charlotte tu as 20 ans il faut choisir tac voyez la pauvreté de nos moyens de nos habitudes parce que nous ne savons pas bien d'écouter tu rêves d'être artiste tu rêves d'aider les gens et tu aimerais pouvoir faire les deux et pour le moment tu ne sais pas encore quoi c'était ça l'accompagnement c'est juste ça aucun thérapeute ne donne des conseils à aucun moment je pouvais imaginer qu'elle deviendrait art thérapeute la seule confiance que j'avais c'est qu'en lui permettant d'exercer son intelligence intuitive en lui permettant d'égoutter ce que j'appelle ses googles intérieurs les moteurs de recherche l'intelligence intuitive l'intelligence émotionnelle l'intelligence spirituelle celle qui comprend l'esprit des choses j'étais j'avais cette conviction qu'elle allait trouver ce qui était juste pour elle c'est pas le boulot d'un thérapeute de donner des conseils il établit juste un climat d'écoute non jugeante dans lequel la personne peut descendre à l'intérieur d'elle-même je rêve du jour où le métier de thérapeute sera au musée des métiers anciens et on regardera ça en disant regarde un peu le métier de thérapeute il est là jusque dans les années 2020 on a eu besoin de ça pour se comprendre maintenant on se comprend parce qu'on s'écoute tous c'est pas merveilleux voilà quelques quais extrêmement pratico-pratiques pour nous permettre de démanteler nos vieilles habitudes de transformer la personne que nous sommes au service de cette intelligence collective à laquelle nous appartenons c'est pas forcément facile à mettre en place je me demande juste si nous avons vraiment tellement d'autres possibilités devant le flux des migrations devant celles qui risquent d'arriver avec le réchauffement climatique devant ce métissage invraisemblable de populations de toutes cultures pratiques religions traditions comme la planète ne l'a jamais connue si nous n'inventons pas ce nouveau continent où nous rencontrer le continent de la relation empathique chaleureuse synergétique si nous n'en trouvons pas les outils et les voies si nous n'en trouvons pas ce territoire là et bien je crains que nous allions devant de grosses difficultés ce qui serait fâcheux puisque les outils existent et qu'il s'agit juste de les intégrer de les faire porter à la connaissance des uns et des autres de s'encourager à les faire connaître pour la petite histoire le hasard a fait que c'était le jour de la Saint-Valentin j'ai lancé un groupe sur internet qui s'appelle La paix ça s'apprend du nom de ce petit livre on était très vite 2000 4000 on est 6005 maintenant en quelques semaines de personnes qui échangent sur des approches de paix c'était ça l'idée simplement je recevais des messages en disant j'aimais votre livre sur la paix ça s'apprend mais je suis perdu au fond de l'Ardèche qu'est-ce qu'il y a par ici ou d'autres disaient moi je suis à Strasbourg j'ai une super méthode j'aimerais la faire connaître alors je me suis dit créons cette espèce d'espace d'échange voilà plein de gens qui cherchent qui ont envie d'être ensemble qui ont envie de partager leurs outils et je pense que nous avons le pouvoir de petit à petit transformer vous connaissez sans doute l'étude qui a été faite par les créatifs culturels nous sommes à peu près 30% de la population à partager les mêmes valeurs de respect de l'humain de respect profond de la nature de conscience que la vie est de l'ordre du sacré quels que soient les mots qu'on emploie que ça a un sens qui va bien au-delà de notre petite existence à nous que nous avons besoin de respecter la matière l'humain le vivant 30% de la population est dans cette démarche c'est une révolution silencieuse elle n'est pas dans les journaux bien sûr que les médias n'en parlent pas cependant certainement que beaucoup d'entre vous si pas tous vous en êtes et c'est précieux donc de sentir qu'on appartient qu'on n'est pas tout seul la lecture de ce livre l'émergence des créatifs culturels pour moi m'a donné un profond sentiment d'appartenance en me disant tiens il y a plein de gens je ne les connais pas je ne suis pas relié mais on n'est pas tout seul on n'est pas tout seul dans ce processus dans ce processus de transformation je détaille ça un peu plus dans mon bouquin du jeu au nous sur l'histoire de Charlotte mais d'autres aussi j'ai à coeur de vous partager ceci vous mettrez les mots que vous voulez sur ce que je vais vous décrire j'ai acquis cette profonde conviction que lorsqu'on s'implique dans ce travail qui demande de l'humilité et du courage de remise en question de transformation d'ouverture à l'intériorité qui passe par des phases de démantèlement des vieilles habitudes de passage à vide de traversée du désert de saisons d'hiver on a l'impression que tout est mort et on doute de l'émergence d'un printemps lorsque nous nous abandonnons à ce travail là nous ne sommes pas longtemps seuls quelque chose s'instaure ou peut-être même que quelqu'un s'installe vous appellerez ça comme vous voulez en tout cas nous sommes accompagnés dans un processus et nous sentons qu'une intelligence favorable nous pousse comme une brise et que petit à petit à travers les difficultés quand même ça passe et je nous encourage à goûter cette expérience parce que lorsqu'on l'a faite on ne doute plus de la puissance de transformation qui nous habite et on a vraiment envie d'encourager chacun à oser cette démarche là oser s'ouvrir je pense profondément que nous sommes sur terre pour être joyeux et généreux de notre joie j'en termine par une image une image qui peut être nourrie peut-être de ceci nous pouvons avoir l'impression de tourner en rond dans notre petit bocal de nos habitudes nos enfermements et que ça ne débouche pas sur grand chose c'est précieux lorsque nous sommes dans nos enfermements de réaliser que notre petite vie nos habitudes nos systèmes de pensée et bien c'est pas un petit bocal fermé c'est un bocal ouvert c'est notre petit espace à nous mais nous appartenons à la vie le petit bocal du poisson rouge autrement dit il est posé au fond de l'océan de la grande vie universelle il a commencé bien avant nous et qui terminera bien après nous et donc c'est précieux de réaliser que par une simple montée de conscience un éveil nous pouvons quitter l'enfermement et entrer dans la plénitude c'est ce que je le souhaite merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements